Donc c'est quand même les savants qui, au XVIIe siècle, ont lancé cette idée de l'objectivité du monde, donc qui ont vraiment lancé cette mode qui nous a pris. Mais au XXe siècle, c'est les mêmes savants, et c'est ça qui a été absolument extraordinaire, c'est fantastique ça, je trouvais génial. Donc il y a des savants comme, par exemple, Einstein entre autres, mais Heisenberg, ou des physiciens, des grands physiciens, ils se sont retrouvés dans la merde. Excuse-moi le terme, mais je suis obligé. C'est-à-dire qu'eux qui croyaient initialement que le monde était objectif, la réalité était objective, tout d'un coup, à travers les observations qu'ils sont en train de faire, ils sont renvoyés, finalement, avant le XVIIe siècle, ils sont renvoyés dans un monde d'énergie, d'esprit, de yazata, de fravashi, naturellement ce n'est pas les mêmes noms, mais ils s'aperçoivent finalement que le monde que le savant regarde à travers ses lunettes, il n'est pas objectif. Tout d'un coup, ils n'arrivent plus à s'appuyer sur l'objectivation du monde, et ils s'aperçoivent que, dans les observations très expérimentales qu'ils font, que les particules qui sont des êtres, c'est des petits êtres, on est bien d'accord, les photons, les électrons, tout ça, c'est des petites particules qui sont en nous aussi, qui sont partout, ces petits êtres n'obéissent plus aux lois du quantitatif. Donc, ils font des expériences, ils s'aperçoivent que pour ces particules, disons que ces particules sont des petits-enfants qui courent partout, à gauche, à droite, mais ils n'obéissent plus aux lois de l'espace et du temps. Alors qu'on se sera attendu finalement qu'ils aillent là, non, ils vont ailleurs. On pensait qu'ils étaient à la fin, non, ils sont au départ en même temps. Donc, le temps et l'espace, tout le cadre spatio-temporel est plus signifiant pour eux. Donc, c'est quelque chose de gros, d'énorme qui s'est passé dans la science quantique. Donc, on s'aperçoit que le cadre spatio-temporel, finalement, n'est pas objectif. Il est relatif aussi, entre autres, à l'observateur qui regarde la chose observée. Et finalement, ce qu'on sait de la chose qu'on observe dans cette dimension-là, c'est une interaction entre un sujet et un objet. C'est-à-dire que si c'est toi qui va regarder la chose, ce n'est pas la même chose que si c'est moi qui regarde la chose. Toi, tu regardes ces lunettes-là, tu vois les lunettes, mais si toi, tu regardes un petit être de cette espèce, ton observation va interférer sur ta vision. C'est encore une étape après l'alchimie. L'alchimie faisait un peu cette différence. L'opérateur avait son importance. Et puis, l'alchimie a réduit ça. L'expérience est reproductible à l'infini. Et là, on rouvre une troisième porte, mais ce n'est peut-être pas un retour en arrière. C'est une occasion de continuer à cheminer, d'aborder le monde de façon encore plus complexe. Tout à fait. Et quand tu parles de l'alchimie, dans l'alchimie, il y a cette phrase qui dit finalement, l'opérateur est dans l'œuvre. C'est exactement ce que dit Heisenberg, le grand physiste Heisenberg. Quand on regarde une particule, je ne peux pas me dissocier. Finalement, il n'y a pas d'indépendance de la particule. Elle n'est pas objective, elle est liée à mon propre regard. Donc, on rentre de nouveau dans une sorte de vision intersubjective de la réalité, où la conscience humaine, finalement, participe de manière créative, de manière, oui, de manière créative aussi, au grand contexte, soi-disant objectif, de la nature. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que la conscience de l'homme, là, on peut voir où je veux en venir, la conscience de l'homme, la qualité de la conscience de l'homme est partie prenante de la qualité d'une certaine réalité. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que la conscience de l'homme